Bonjour à tous, c'est un petit cap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle qui fait un petit peu, qui je dirais, est surprenante. Surprenante parce que ça concerne notre président, notre président français, Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel Macron, vous le savez très bien, depuis le début de la guerre, enfin depuis le début du relancement de la guerre en Palestine occupée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, Macron, vous savez très bien, on a tous cette image en tête de Macron qui se fait soulever le poignet par le président du CRIF, comme ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas tout de suite partir sur de la judéo-critique, ce serait malhonnête de ma part. Non, plus sérieusement, on sait très bien que le CRIF a une grosse importance en France, pas que d'ailleurs, beaucoup d'autres organismes principalement communautaires ou axés sur la vie en communauté ou pour la communauté juive en France. Et bien justement, on va parler de ça aujourd'hui parce que notre cher président Emmanuel Macron, donc plus ou moins, on va dire, en tout cas à ce moment-là, sur cette photo-là, que je vous partagerai certainement, il était clairement soumis, c'était vraiment le mec qui tient le poignet de son enfant et qui lui dit, c'est bien, tu as gagné le brevet, le brevet de la soumission à l'État profond. Et donc là, pendant un conseil des ministres, Macron aurait dit la phrase suivante, « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. » Là, tu vois, Macron, il a pris le président du CRIF, il a pris Netanyahou, il a pris Meir Habib, tu vois, et il leur a mis deux claques, tu vois. Il leur a mis deux claques. Je dirais même qu'il leur a mis un telamtois, pour ceux qui ont la référence, si vous ne savez pas, tant pis. Il leur a mis un telamtois. Après, bon, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Macron, ça reste Macron, vous savez très bien, son double quinquennat, puisque ça s'avère être un double quinquennat, s'est avéré être certainement le pire qu'on ait vécu, notamment en termes de violence, c'est-à-dire le passage gilet jaune, où clairement, il nous a hièche à la tronche, clairement. D'ailleurs, tous ceux qui ont été sur le terrain et qui ont été gravement blessés. Ensuite, avec les manifs des retraites. En fait, il a tellement fait de scandales que je ne pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Vous savez, c'est un petit peu comme un mec qui a baisé 500 meufs, tu vois, un acteur porno qui a baisé 500 meufs, il ne pourra pas te citer toutes les meufs qui la cannent. C'est normal, il y en a trop maintenant. Il y a trop de... Ou c'est comme quand tu te promènes à Paris, tu vois tellement de gens dans la journée, tu ne te souviens pas de tous les visages que tu vois. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, maintenant, comme je le disais, ne soyons pas naïfs. Macron, donc ça reste Macron. Et surtout, il y a une suspicion apparemment. Il y aurait une suspicion parce qu'il faut rappeler que le Parisien, c'est quand même un journal pro-macroniste qui va quand même énormément dans le sens de Macron. n'y aurait-il pas eu une, je dirais, une alliance faite exprès ? Parce qu'il faut préciser que pendant le Conseil des ministres, les gens doivent déposer leur téléphone au début de la salle, enfin au début de l'entrée, à l'entrée de la salle, excusez-moi. Donc, en fait, on n'a pas de preuves physiques. On n'a pas de preuves physiques, audio, auditives, quoi que ce soit, vidéos. Donc, c'est vraiment que sur le bon sens des journalistes. On sait ce que c'est être journaliste en France aujourd'hui. Donc, cette phrase-là, on dirait qu'elle est faite pour que Macron regagne un petit peu en popularité parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens ont vu ce que c'était le conflit en Israël. Notamment avec cette chose-là que je voulais quand même vous partager. Même si je ne vais jamais partager de vidéos un petit peu gore. C'est la réalité de la guerre. Je ne vais pas partager ça sur YouTube en plus. Mais de toute façon, vous voyez déjà très bien l'horreur de la guerre. De toute façon, ceux qui sont en Twitter, vous le savez aussi. Donc, Youssef Inzi, il a repris un tweet d'Eric Sioti. Enfin, ça, on s'en fiche un peu. Et en fait, il a retweeté l'image récente qui a tourné. Celle des enfants, adolescents et adultes, brûlés vifs. Donc là, on voit, c'est Shaban Aldalou, palestinien brûlé vif, était branché à une perfusion intraveineuse sur un lit d'hôpital dans une tente de déplacés à Gaza, bombardé par Israël le 14-10-2024. Voilà, c'est une image qui a fait le tour du monde. Le petit Shaban Aldalou, qui était un palestinien. Une image qui a fait le tour du monde, une image qui choque, évidemment. On a d'ailleurs eu la réaction, encore une fois, je vais reciter le CRIF, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle présidente du CRIF, c'est Nathalie, je ne sais plus quoi, un nom qui finit en bergue ou en burgue, qui a d'ailleurs pris la place de Bayer Habib, il me semble, en député. Enfin, oui, en député. Donc, cette femme-là, présidente du CRIF, Ami, elle a mis, je ne sais pas, un smiley qui rigole. Elle a plus ou moins dit qu'en gros, elle a dit « Ah, bienvenue à Hollywood ». En gros, elle veut nous faire croire que ce serait de la mise en scène, style Hollywood, version palestinienne, version Hamas. Je ne sais pas quel niveau de malhonnêteté et quel niveau de cruauté il faut avoir atteint pour penser que c'est vraiment de la comédie ou de la… Je veux dire, ok, c'est la guerre, ok, quand c'est la guerre, on peut croire que ceci, cela, ok. Mais le problème, c'est que cette femme-là, qui est présidente du CRIF, on sait très bien qu'en disant… Parce que c'est une vidéo d'un palestin qui se fait brûler vif. C'est horrible, tu vois. Normalement, tout être humain se dit « Bon, là, la guerre, ça va trop loin. Là, même si c'est votre ennemi, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ça en réalité. On sait très bien que cette femme-là, après avoir dit ça, elle ne va jamais être embêtée, elle ne va jamais être jugée, elle ne va jamais être attaquée, je n'appelle pas à ce qu'elle soit attaquée. Mais on sait très bien que comparé à quelqu'un qui dit, par exemple, pendant l'affaire des bébés dans le four, apparemment, des mecs de Palestine, des mecs du Hamas auraient brûlé des bébés dans le four, ça s'est avéré faux en plus. Au moment où on n'avait pas encore l'information que c'était faux, dire qu'on remettait en doute cette histoire-là puisqu'il n'y avait ni photo. Alors là, on a la vidéo, il y a la photo et vidéo. Alors que les bébés dans le four, il n'y avait pas la photo, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'audio, il n'y avait rien, il n'y avait aucune preuve tangible et aucune preuve physique de cet acte-là. Mais ne serait-ce que remettre en doute de se dire, c'est bizarre, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. À l'heure où aujourd'hui, il y a des reporters, des journalistes partout, où ce conflit est certainement le conflit le plus relayé dans le monde, c'est bizarre quand même. On était traité d'antisémite, on nous disait antisioniste égale antisémite, antisémite égale facho, haineux, tu dois dégager de la France, tu dois mourir, enfin voilà, c'est tout ce qui s'ensuit. Des bannissements sur Twitter, on peut même se manger des plaintes, il y a beaucoup de gens qui se mangent des plaintes aujourd'hui parce qu'ils ne font que supporter la Palestine. Et tout ça, c'est une réalité factuelle. C'est une réalité factuelle. Donc maintenant, moi je pose simplement une question, pourquoi quand tout d'un coup, des gens se moquent d'un palestinien brûlé vif, à laquelle on a une photo et une vidéo, ces gens-là ne sont pas inquiétés ? Et quand c'est le cas inverse, alors qu'il n'y a ni photo ni vidéo de meurtre ou de morts d'Israéliens ou de Juifs ou de quoi que ce soit, on ne fait que simplement remettre en doute pourquoi nous, tout de suite, on est inquiétés, on est arrêtés, on est blacklistés, on est bannis, on est emmerdés, pourquoi ? Tout simplement pourquoi ? Y a-t-il, je ne sais pas, peut-être une préférence communautaire ? Je ne sais pas. Mais c'est louche. Voilà, c'est juste pour l'introduction de la vidéo. On revient sur ce qu'a dit Macron, donc sur la décision de l'ONU. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur le conflit, comme je parlais du Sefindi il y a quelques secondes, je vous conseille d'acheter son livre. Je mettrai le lien dans la description. Comprendre le conflit Israël aux Palestiniens. Je l'ai reçu sur ma chaîne en plus du Sefindi. Si vous voulez voir l'interview, regardez-la. Mais franchement, le meilleur, c'est d'acheter son bouquin et de le lire parce qu'il vous parle de tout ça. Il vous parle de l'ONU, il vous parle du vieux Yishouv, des Palestiniens du vieux Yishouv, des Palestiniens du nouveau Yishouv, qui est un de mes arguments préférés. Moi, j'ai fait un micro-trottoir pour des manifs palestiniennes et je me suis fait, même pour des propres palestiniens, je me suis fait totalement alpagué parce que j'avais une caméra. Moi, je suspecte ces gens-là de parce que je suis blond aux yeux bleus, ils m'ont pris pour un droitard ou pour un mec de droite qui voulait incruster la manif. Mais bon, et tout de suite, le mec, pour l'éradiquer, disons, de manière verbale, j'ai usé de la science du verbe, j'ai usité de la science du verbe et je lui ai tout de suite dit « Oui, mais moi, en fait, je sais très bien qu'en Palestine, il y a les Palestiniens du vieux Yishouv, les Palestiniens du nouveau Yishouv, donc ceux qui viennent d'Europe, qui sont venus. » Il faut vraiment que vous regardiez l'extrait et tout de suite, en fait, il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire, je l'ai mis à mal. Et tout ça, c'est filmé en plus. Et même ses potes qui étaient avec lui se sont mis de mon côté après parce qu'ils ont tellement vu que j'étais renseigné sur le sujet que je n'étais pas quelqu'un pour mettre le bordel dans la manif. Donc voilà, c'était assez marrant. Je voulais aussi qu'on réagisse évidemment aux réactions sur CNews. Vous savez, CNews qu'on renomme aussi C-Juze. Non, je rigole, je rigole. On se calme, c'est une vanne, c'est une boutade. Non, parce qu'on ne sait jamais. On est obligé de préciser aujourd'hui que c'est une blande. On ne peut même plus vanner certaines communautés, sinon c'est mort en fait, c'est cuit. Sans mauvais jeu de mots. Arrête, arrête. Donc Elisabeth Lévy qui réagit à Emmanuel Macron, qui recadre Benjamin Netanyahou. C'est la première fois que j'entends le président remettre en cause l'existence d'Israël. C'est la première fois que j'ai eu l'impression d'être un peu indésirable. Oui, parce qu'Elisabeth Lévy, elle est juive. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est là où on démasque tous ces nationaux sionistes. Elisabeth Lévy, elle était vue il y a encore quelques années comme une fervente défenseuse de la France, une fervente patriote. Elle était même traitée de facho par certains. Elle était toujours invitée sur les plateaux comme celle qui défend la France, au côté de Zemmour, au côté de Golnadel, au côté de... Et on se rend compte que maintenant, maintenant que le national sionisme a été démasqué, en fait, ils ne se cachent même plus. En fait, ils ne parlent même plus de la France. Ils ne parlent même plus de la France. Ces gens-là ne parlent même plus de la France. Ils mettent le sionisme avant tout. Ils mettent le judaïsme, enfin leur judaïsme, parce qu'il y a différents judaïsmes. Ils mettent leur judaïsme en avant. Ils mettent l'État d'Israël avant la France. Ils mettent le sionisme avant la France. Ils mettent tout avant la France. La France n'existe plus pour eux. Ça y est, ils ont compris qu'en fait, ça y est, ils bombent le torse. Mais on ne peut pas en dire plus. Alors, on va regarder ce qu'elle dit, là, l'autre... – Bouleversée, avant de vous la décoder, parce que pour les explications... – Avec sa petite étoile jaune... – Père un peu en conjecture, mais elle m'a bouleversée parce que c'est la première fois que j'entends le Président, en réalité, remettre en cause ou tenir, pour peu de choses, l'existence d'Israël. Je vous rappelle quand même, ce que le Président oublie, c'est que la même résolution 181, le plan de partage de la Palestine mandataire, c'était donc un plan de partage, octroyait un État aux Arabes de Palestine et un État aux Juifs. Les Arabes l'ont refusé. Pourquoi ne dit-il pas aux Palestiniens d'appliquer cette résolution ? Pourquoi ne dit-il pas aux États-Unis ? – Mais Elisabeth Lévy, pourquoi vous ne dites pas aussi que Benjamin Netanyahou, en fait, son vrai nom, ce n'est pas Netanyahou ? Et que le père de Netanyahou, ce n'était pas non plus son vrai nom ? Et qu'en fait, ils ont judaïsé leur nom ? Ils ont israélisé leur nom ? Pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas mis leur véritable nom ? Parce qu'on découvrirait en réalité que ce ne sont pas, justement, des Israéliens d'origine ? Et qu'en fait, ils ont peut-être appliqué d'Europe de l'Est pour, justement, venir en Palestine et piquer le territoire d'une communauté qui vit là depuis des milliers d'années ? Je ne sais pas, je ne fais qu'émettre, je ne fais que dire les termes, je ne fais que dire les termes, ah vraiment. – Le Hezbollah d'appliquer la résolution 1701 alors que le Hezbollah s'abrite derrière des installations de l'ONU pour attaquer Israël. Si vous voulez, là… – Oui, et puis pourquoi vous ne dites pas non plus que Tzahal, en fait, c'est la fission entre deux anciennes armées terroristes ? Vous ne le dites pas, ça ? L'Irgun et l'Agana ? – Ah oui, vous le sauriez si vous aviez lu le livre de Youssef Indy, dans la description. Mais bon, c'est par le jour, je ne vous en veux pas, Madame Lévy. – C'est la première fois qu'au-delà de la critique de la politique israélienne qui est tout à fait légitime, je n'ai pas de problème avec ça, c'est la première fois que je ressens une mise en cause de l'existence. – Vous êtes allé plus loin que ça, tout à l'heure, vous m'avez dit ça… – Vous savez pourquoi me terrorise cette femme-là ? Parce qu'elle ressemble à une de mes anciennes… je ne peux pas dire patronne, ce n'était pas vraiment ma patronne, mais ma supérieure. elle ressemble à une de mes anciennes supérieures. Elle me terrorise, la même peu-cou, la même tête, la même… ah ouais, bon, pas la même voix, mais par contre, c'était vraiment la même… – Ça m'a fait pleurer. – Oui, ça m'a fait pleurer, ça m'a bouleversé, c'est la première fois que… – Ça m'a fait pleurer. – Quoique, si vous voulez, je crois beaucoup de juifs et j'espère beaucoup de non-juifs, l'existence d'Israël, c'est l'essai politique, c'est autre chose, l'existence d'Israël, c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui a à voir aussi avec ce qui s'est passé ici pendant la Seconde Guerre mondiale, et… – Voilà, donc en fait, elle justifie… C'est marrant, c'est vraiment, c'est la politique de la victimisation. Elle justifie l'existence d'Israël par le fait que, oh, pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs, ils ont souffert, c'est tout. Donc en fait, parce que les juifs ont souffert, ils doivent faire trois fois pire à une population auxquelles ils ont volé les terres. Ça n'est juste pas logique, ça n'est pas un argument valable. Ça n'est pas un argument valable. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ben-Gurion, il me semble que c'est Ben-Gurion, il faut lire le livre de Youssef Hintzy, il le dit dedans, il cite un propos, il me semble que c'est Ben-Gurion aussi, je ne dis pas de bêtises. Justement, où il se réjouit, il se réjouit des morts de la Shoah, ce n'est pas une vanne, il se réjouit des morts de la Shoah et il se réjouit justement que les juifs souffrent parce qu'il dit justement que c'est un meilleur prétexte pour pouvoir créer l'État d'Israël et que c'est justement le meilleur des prétextes pour pouvoir créer l'État d'Israël. Je ne vais pas aller plus lent parce que j'ai peur de me mettre sous, je vais me retrouver avec ma haisse et lacrime en prison, je ne préfère pas. Mais c'est terrible, c'est vraiment d'une malhonnêteté, mais c'est d'une malhonnêteté c'est terrible, c'est terrible. C'est la première fois que j'ai eu l'impression d'être comme un peu indésirable. Alors, je ne vais pas vous le dire autrement. Après, moi, je te le dis honnêtement, Elisabeth Lévy, moi, je ne veux pas de toi dans ma France. Et ce n'est pas parce que tu es juif, ce n'est pas parce que... Non, c'est uniquement parce que tu supportes, tu supportes la politique sioniste d'ultra-droite de Benjamin Netanyahou et qu'en plus de ça, dans ton discours, tu ne parles même pas de la France et des Français et que peut-être il est justifiable que des Français n'en aient rien à foutre de ton conflit situé à plus de 10 000 kilomètres et qu'au pire des cas, si on devait prendre, si on devait être dans un camp, il faut forcément être dans le camp des civils. Aujourd'hui, quels sont les civils qui ont le plus pris dans la gueule ? Ce sont les civils palestiniens. J'ai vu une vidéo, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il faudrait que je la réacte dans pas longtemps. C'est un type qui disait « Oui, le Hamas, ils sont 40 000 dans une armée, un truc comme ça. » Il disait le nombre de types qu'il y avait dans le Hamas à peu près et dit « Aujourd'hui, on dépasse les plus de 100 000 morts, etc. » Il disait « Est-ce que c'est normal ça ? Il y a forcément des civils dans le lot, truc, machin. » Et c'est vrai. C'est vrai. Quand tu bombardes un hôpital ou quand tu bombardes, je le rappelle, je remets cette image-là, quand tu bombardes des tentes dans une tente, de déplacer à Gaza, quand tu bombardes une tente et tu fais brûler vif un palestinien, il y a forcément la volonté. Il y a une volonté autre que d'éradiquer simplement des terroristes ou de simplement d'éradiquer un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un adversaire là, c'est quelqu'un sous perfusion sous une tente. Et il y en a des milliers des exemples comme ça. On le voit aussi avec les églises au Liban ou les églises en Palestine qui se font bombarder. Ne serait-ce que pour ça, en tant que Français et en tant que chrétien, je soutiens. Je soutiens. On sait très bien comment Israël traite les chrétiens. Il y a même des lois qui sont passées, qui font l'interdiction de faire l'apologie à Jésus en Israël, que ce soit en vrai ou sur Internet, avec une peine de prison de deux ans, un truc comme ça. Ce sont des rabbins extrémistes qui veulent faire passer cette loi-là. Je ne sais pas si elle est passée depuis, mais je me rappelle, j'avais fait une vidéo il y a un an ou six mois sur ce sujet-là. Il revient souvent à ce sujet-là. Vous imaginez ? Est-ce que c'est normal ? Et après, on nous dit « Ah, les chrétiens, le lieu, comme c'est pas Papacito, le lieu où les chrétiens sont le plus sûr, c'est Israël. » C'est des conneries, c'est des conneries national-sionistes, national-sionistes. Je rappelle la définition du national-sionisme. Le national-sionisme, c'est quand on veut te faire croire, surtout en France, quand on veut te faire croire que les intérêts de la nation, en fait, ils se font passer pour des nationalistes, pour des intérêts sionistes. C'est la meilleure des définitions. C'est le paraître nationaliste pour des intérêts sionistes. Et ils utilisent justement le fait qu'Israël combat des arabes musulmans et que nous, en France, principalement, on a une immigration musulmane qui vient et qui, il faut le reconnaître, nous embête, qui est le témoin de faits divers, qui est le témoin qui est responsable de faits divers, qui est grandement responsable aussi de chômage, de précarisation, de paupérisation, de plein d'autres maux et qui n'amène d'ailleurs en réalité que des problèmes, quasiment. Ils profitent de ça, de se dire, justement, ils font exprès de faire l'amalgame entre, regardez, voyez l'immigration qui vous embête et qui tue en France ? Eh bien, c'est les mêmes que les Israéliens qui combattent en Palestine. Et comme ça, le mec de droite un peu concon qui est naïf, il se dit, ah bah ouais, alors je vais être pro-sioniste. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à rapatrier des tonnes des tonnes de droitards ou des tonnes de nationalistes honnêtes à la base qu'ils les ramènent dans le camp sioniste. Et c'est le cas d'énormément de gens. C'est le cas d'énormément de gens parce que ça les fait chier de soutenir des musulmans, ça les fait chier de soutenir même ne serait-ce que des arabes en dehors du musulman ou quoi que ce soit parce qu'il y a des palestiniens chrétiens, il y a des libanais chrétiens. Mais en dehors de ça, juste, ils refusent ne serait-ce que les arabes. Ils refusent. Donc ils préfèrent soutenir des juifs qui d'ailleurs pour la plupart ne sont en réalité pas sémites. La plupart des juifs en Israël aujourd'hui, ce sont des expatriés. Ce sont des gens qui viennent d'Europe comme on l'a dit avec Netanyahou. Son vrai nom, c'est il faut que je retrouve. Je l'avais dit dans mon micro-trottoir en plus. Je mettrai peut-être à l'écran ou au pire, je vous mettrai le lien du micro-trottoir, vous le regarderez et je débite dans la vidéo, c'est terrible. Alors ensuite, pour finir, on va parler de la petite Salmane qui avait plainté contre moi. J'espère que ça arrive. Non, je rigole. Oui, j'avais eu un drama avec elle récemment, enfin récemment, il y a un an je crois, un an, six mois, huit mois, je ne sais plus. Elle m'avait pris un petit peu la tête, cette fille-là, cette femme-là. Bien que moi, je ne lui en veux pas, je n'ai rien contre elle en réalité. Mais je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Ah oui, c'est parce qu'elle avait dit sur un plateau télé, moi je ne sors pas avec des goys, je crois qu'elle avait dit un truc comme ça à la télé et le mot goys, disons que c'est un petit peu péjoratif, ça veut dire non-juif, mais c'est le mot qui désigne en fait les non-juifs de manière péjorative pour les juifs. C'est-à-dire qu'entre juifs, ils disent le goy ou l'égoïm et c'est un peu comme dire d'une arabe à une beurette, ce n'est pas hyper gentil. Des fois, on dit ça un peu comme ça, ça sort comme ça, ok, mais quand tu as volonté de nuire ou tu as volonté d'être un petit peu malhonnête, tu dis ce terme-là, c'est pareil pour eux. C'est un peu ce même terme et elle l'avait dit ça à la télé donc moi j'avais réagi, j'avais dit mais pour qui elle se prend celle-là ? Et elle avait repris ma vidéo, elle a dit je porterai plainte contre cet homme alors que je n'avais rien fait dans la vidéo, je n'ai rien dit mais bon, comme quoi. Et donc là, elle a réagi évidemment, elle a réagi à ce qu'a dit Emmanuel Macron puisque ça a fait du buzz ce qu'il a dit Emmanuel Macron, ça a fait du buzz, c'est compréhensible. Même moi, je me dis putain Macron, il a des yokous mais je ne me fais pas voir, je pense que c'est clairement juste pour gagner un peu de points, pour avoir un certain électorat de son côté, bien qu'il n'y ait pas forcément d'élections en vue, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est parti. Mais quand je vois Emmanuel Macron, la ligne directrice qu'il a pris depuis le 7 octobre, quelle est-elle ? Il n'est pas venu à la marche, une jeune... Vous voyez, elle aussi, elle a le petit port de l'étoile jaune, ça y est, maintenant, ils l'ont tous. Arthur, pareil, quand il est allé sur BFM pour pleurer, pour dire, j'ai pleuré aujourd'hui pour la je ne sais pas quoi, on ne citera pas la suite. Et bien, pareil, maintenant, c'est la mode, c'est que tous les juifs, du moins, tous les juifs sionistes pour Israël, etc., on est obligé de préciser parce qu'ici, on se fait bannir si on ne précise pas. Ils portent tous l'étoile jaune. Ils portent tous l'étoile jaune. C'est quand même révélateur parce que c'est marrant parce qu'il y a quelques années, pas il y a quelques années, il y a quelques siècles, on appelait ça le port de la rouelle. Il y a des rois en France qui forçaient les juifs à porter une étoile jaune ou un chapeau ou simplement le port de quelque chose qui différencie les juifs des non-juifs parce que c'était effectivement sur la cause de l'antisémitisme dans le monde et justement, c'était parce que la plupart des juifs d'époque en France à une certaine période profitaient en fait, c'était les seuls à pouvoir faire de l'usure et de l'intérêt. C'est-à-dire, c'était les seuls à pouvoir prêter de l'argent à des catholiques et les catholiques devaient leur rendre je ne sais pas avec la même sonne mais avec des intérêts. Je te donne 100 000 euros, tu me rends 105 000. Et les catholiques entre eux n'avaient pas le droit de le faire. Les juifs entre eux n'ont pas le droit de le faire. Par contre, ce qui est autorisé dans le judaïsme, c'est que les juifs peuvent le faire à des non-juifs, donc des goïms. C'est interdit entre musulmans, c'est interdit entre chrétiens mais dans le judaïsme, c'est autorisé envers les autres, pas envers sa propre communauté. Donc voilà. Et à l'époque, effectivement, comme c'était un peu abusif, certains en abusaient, certains juifs abusaient de ce privilège-là. Des fois, il y avait simplement des arnaques où des fois ils se poliaient des terrains, ils se poliaient des terres, ils se poliaient du bétail, des maisons, etc. Puis à côté de ça, il y avait aussi beaucoup de pogroms et de jacqueries à cette époque dans toute l'Europe. Et donc, effectivement, certains rois forçaient les juifs à ce qu'on appelait à avoir le port de la rouelle, une petite étoile, un petit chapeau, quoi que ce soit, pour les différencier, pour que les catholiques justement ne se fassent pas avoir quand il y a des taux intérêts, quand il y avait des prêts, quand il y avait des, etc. Ou même du marchandais, tout ça. C'était avec l'esclavage à l'époque aussi parce que c'était existé sous d'autres formes. Donc voilà, c'était surtout pour... Donc c'est quand même révélateur. C'est quand même révélateur qu'à travers l'histoire, enfin voilà, on ne va pas aller plus loin. Encore une fois, c'est dans cette vidéo où je suis un petit peu patraque mais c'est aussi parce que je fais attention à ce que je dis parce que vous savez très bien que je suis surveillé très près par certains organismes qui me veulent du mal, qui attendent justement que je dise le mot qui tue pour justement pouvoir me mettre sous les barreaux. Donc on fait attention. Bon pour l'instant, je suis en Thaïlande donc je suis un peu loin de... Je suis loin d'Israël et de la France donc ça va. Mais bon, on ne sait jamais. On ne va pas en profiter pour autant. Une fille a été violée à Courbevoie. Il nous a répondu une heure, on va discuter une heure du racisme et de l'antisémitisme à l'école en plein mois de juin. Ensuite, M. Nasrallah est décédé par un mot de remerciement et il a fait des déclarations indignes et abjectes à deux jours du 7 octobre. Donc là, quel est le sursaut collectif ? Rien qu'on critique Jean-Luc Mélenchon. C'est une chose mais moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a lâché la France pour la communauté juive, a lâché, pardon, la communauté juive en France. Attends quoi ? Il a lâché la France pour la communauté juive, c'est un lapsus ça, non ? C'est un lapsus. Communauté juive a lâché, pardon, la communauté juive en France. La dernière. Putain, le lapsus les gars. Il a lâché la France pour la communauté juive, euh, pardon. Franchement, elle en fait beaucoup des lapsus entre Goy et, merde. Repartie de votre démonstration abjecte et indique. Attends, mais en plus, c'est horrible, elle vient de dire, je viens de me rendre compte de sa deuxième phrase. il a lâché la communauté juive pour la France. Ah non, en France. Il a lâché la France pour la communauté juive, il a lâché, pardon, la communauté juive en France. Ah oui, la communauté juive en France, j'ai cru, il a lâché la communauté juive pour la France. C'est normal, c'est le président de la France. J'ai eu peur. Elle est dingue, cette femme-là, elle est dingue, avec tout le respect. Ne me colle pas un procès, un autre procès, mais vous imaginez qu'on puisse dire ça à la télé. Mais en plus, vous imaginez deux secondes, on va dire les termes. Là, je vais dire les termes. Les juifs en France, ils représentent 1% de la population française. Ok ? Enfin, moins d'un pour cent. Moi, j'aime bien les juifs, je les adore. Voilà. Comme ça, hop, c'est bon, shabbat, shalom, shalom, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Les juifs représentent moins d'un pour cent des Français. Ils sont moins d'un pour cent en France. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand vous allumez votre télé, quand vous allumez Twitter France, quand vous regardez les journaux, quand vous regardez quoi que ce soit, à chaque fois, ça parle de la communauté, et à chaque fois, ça n'en dit que du bien. Ça n'ose pas en tout cas être critique de cette communauté, de un. Mais surtout, pourquoi on met autant cette communauté en avant ? Je veux dire, moi, je suis roux, les roux, ils représentent quoi ? Pareil, on est peut-être moins d'un pour cent en France ? Deux pour cent ? Je sais qu'on est deux ou trois pour cent dans le monde, donc en France, on n'est pas grand-chose. Ce n'est pas pour autant qu'on parle autant des roux, qu'on met les roux en avant ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, oui, c'est qu'une couleur de cheveux, là, de l'autre côté, on parle d'une communauté depuis des milliers d'années, etc., qui a subi la Shoah, qui a subi ceci, la 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 la, pas la Dieu, Carl Jenkins. Bon, ok, mais je veux dire, normalement, la politique et le rôle des médias, ce n'est pas de se soumettre aux minorités. Si on se soumet aux minorités et qu'on ne dit que du bien et qu'on ne parle que des minorités, dans ce cas-là, on appelle ça la dictature des minorités. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'en France, la France qui est un pays d'origine chrétienne, qui n'a aucun lien avec la communauté juive, qui n'a aucun lien avec Israël. Alors, ok, oui, sous De Gaulle, ok, avec Israël, d'accord. Ok, certains disent judéo-christianisme, ça c'est non. C'est hélénocrétienne, à la limite. Judo-christianisme, c'est non. Il faut lire le livre d'Hervéry Sten pour comprendre. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, à l'époque, avec les rois, il y avait déjà énormément d'antisémitisme, il y a eu énormément de pogroms et de jacquerie dans toute l'Europe. Bref. Pourquoi une communauté qui représente moins d'un pour cent des Français est-elle autant mise en avant sur les plateaux télé aussi ? On n'en parle pas assez de ça. On n'en parle pas assez. J'allume BFM TV, je vois Arthur, juif, j'ai pleuré, ok, bref, je vais sur CNews, matin, sad man, juive, après-midi, Elisabeth Lévy, juive. Moi, ça ne me dérange pas, justement, j'adore, moi j'adore voir des Juifs, ça me fait plaisir. Moi, franchement, super, j'adore. Mais est-ce qu'on a le droit, je demande simplement, est-ce qu'on a le droit de poser la question suivante ? Pourquoi une communauté qui représente un pour cent des Français, enfin, moins d'un pour cent de la France, est-elle autant bien d'avant ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on les voit partout sur les plateaux télé, sur… enfin, partout, non ? Je sais que rien que de poser cette question, ça va m'attirer des ennuis, mais je ne cherche pas les ennuis, moi je ne fais que poser des questions, je ne fais aucun jugement, quoi que ce soit, aucun, aucun. Je ne juge pas, je ne critique pas, j'adore les Juifs. Comme dit Croblanc, j'ai une Mezusa à la maison, donc je veux vraiment. Mais c'est quand même dingue, parce que, je ne sais pas, moi, il y a les agriculteurs, ils ne sont pas beaucoup en France, ils ne sont plus beaucoup en tout cas en France, mais on ne voit pas des agriculteurs partout, sur les plateaux télé, on ne voit pas des agriculteurs partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a plein de minorités qui sont égales ou proportionnelles statistiquement à celles des Juifs en France, et pourtant, on ne les voit pas autant en avant, on ne les voit pas autant sur les plateaux télé, on ne les voit pas autant, je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Mais bon, peut-être que poser cette question fait de moi un individu étrange. Bref, voilà, globalement, c'était la vidéo que je voulais faire. Encore une fois, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut même plus discuter sur ce sujet-là. Je sais que la rime de cette vidéo-là, je vous le dis, je n'ai aucune volonté de quoi que ce soit dans cette vidéo. Simplement, je pose des questions, je relaie ce que je vois sur Internet, et je pose simplement des questions. Rien que de faire ça, je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus dire, ne serait-ce que, même pas son avis, on ne peut même plus relayer des faits d'actualité en étant un petit peu, je ne sais pas, en posant simplement des questions. On ne peut plus. Vous le savez très bien, vous-même en commentaire, vous me le direz. Vous le savez très bien. Et même moi, dès que je parle du conflit israélo-palestinien ou dès que je parle des juifs, tout de suite, je suis épinglé par des contes que je ne citerai pas, qui me traitent de tous les noms, qui appellent à la ratonnade envers moi. Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bref. Donc, conclusion. Macron qui met un petit coup de pied au cul à Netanyahou. Netanyahou, l'abominable Netanyahou, il faut le dire, vraiment. Et tout de suite, voilà, Elisabeth, Lévy, montent au credo. Pareil pour Sarah Salmane. Ils montent tous sur leurs grands chevaux et ça y est, c'est la fin. C'est Emmanuel Macron à déchirer son pacte. On ne sait pas ce qui leur prend. On dirait qu'il y a une… Non, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Mettez un like, abonnez-vous, dites-moi votre avis aussi sans évidemment appeler à la haine ou quoi que ce soit. On sait que ces sujets-là, c'est des sujets chauds bouillants. Bref, rendez-vous dans quelques de ce roi de moi pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et sur mes ennemis et surtout sur mes ennemis.